Vous faites ce que vous voulez quand ça ne concerne que vous, quand ça a des implications sur les autres populations de la planète, sur le climat, sur l'état de la biodiversité, sur les souffrances des animaux, vous ne faites pas ce que vous voulez en fait. Élodie, si les gens... J'en reçois un message de mon copain Benjamin qui... Un portable. Attendez, mesdames, mesdemoiselles, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mon copain Benjamin m'écrit là sur mon SMS, si les gens étaient tous véganes, la plupart des races de vaches, de porcs, de poulets auraient disparu. L'agriculture a préservé la diversité des espèces. En fait, je vais vous répondre tout de suite. Écoutez-moi parce que c'est un message quand même très important. La semaine dernière, il y a le rapport de l'IPBES qui est sorti. Donc c'est un institut qui rassemble des études scientifiques sous l'égide de l'ONU qui a fait un bilan absolument alarmant sur la biodiversité. La principale cause d'érosion de la biodiversité, c'est les changements d'usage des sols pour l'agriculture et notamment pour les changements de régime alimentaire puisqu'on convertit énormément de surfaces agricoles pour produire de la nourriture pour les animaux. En fait, l'élevage, c'est une menace terrible pour la biodiversité. Alors effectivement, peut-être que dans un monde végane, il y a certaines races d'élevage qui disparaîtraient. Mais en tout cas, on pourrait préserver les espèces sauvages. Et actuellement, c'est une question absolument vitale pour la vie sur Terre.